Aujourd'hui, au menu du Daily, on commencera avec le PlayStation Plus Nouvelle Formule, qui a officialisé ses dates de déploiement, notamment en France. On enchaînera ensuite avec Ubisoft, qui est la proie de rumeurs incessantes sur un éventuel rachat de l'éditeur français. Et on terminera avec l'affaire Twitter Elon Musk, parce qu'il y a du nouveau. Le Daily, c'est parti. Le PlayStation Plus, c'est le service par abonnement de Sony, qui vous permet d'avoir des jeux gratos tous les mois et de pouvoir jouer en ligne sur votre console PlayStation. Un service hyper populaire, donc, mais qui n'avait pas beaucoup évolué ces dernières années, face à un concurrent hyper dynamique, Xbox et son Game Pass. Pour attraper le retard, PlayStation a annoncé il y a quelques semaines une refonte, un mariage de raison entre ses différents services. Le PlayStation Plus va donc absorber le service PlayStation Now dédié au Cloud Gaming. De cette manière, plus besoin d'avoir deux abonnements distincts pour profiter à fond des services PlayStation, vous aurez tout dans l'abonnement PlayStation Plus, qui sera divisé en trois échelons pour étaler comme il faut le PS Now. Grosso modo, le dernier tiers, le plus compétitif et probablement le plus prisé, proposera du jeu en ligne, des jeux gratuits et l'accès à une bibliothèque, cloud ou à télécharger, qui est faite de jeux rétro ou de jeux plus actuels. Et pour ce qui est des blockbusters, Sony promet des versions d'essais accessibles via cet abonnement dédié aux gros jeux Sony qui viennent de sortir. On n'avait pas vraiment d'infos sur la date de mise en prod de ce nouveau service refondu, mais c'est d'enormais chose faite. Ce sera d'abord certains marchés asiatiques qui auront accès au service dès le 23 mai, donc dans moins d'un mois. Ensuite, ce sera le tour du Japon le 1er juin, puis les Amériques le 13 juin, et enfin, l'Europe passera en dernier ce coup-là avec une mise en service le 22 juin. Notez que ces dates sont précédées d'un petit targeting, ce qui signifie que c'est un objectif, c'est pas certain à 100%, ça arrive à ces dates-là. Sony en a profité pour rajouter quelques pays à son offre et risque donc de frapper fort avec cette refonte lancée cet été. Est-ce que vous allez craquer pour ces nouvelles offres ou alors est-ce que vous allez rester sur l'offre de base ? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, petite transition pour vous parler de Star Wars. Est-ce que vous savez combien de jeux Star Wars sont actuellement en préparation ? Deux ? Trois ? Peut-être cinq ? Eh bien non, c'est huit. Oui, huit jeux Star Wars sont actuellement en chantier. C'est une première et ça découle évidemment du fait que Lucasfilms Games, le label qui gère la marque, s'est ouvert récemment à de multiples éditeurs après avoir bossé en exclu pendant dix ans avec Electronic Arts. On va donc lister ces jeux ensemble. Il y a d'abord la suite de Fallen Order qui pourrait même être LE jeu de fin d'année 2022 de l'éditeur Electronic Arts avec au développement Respawn Entertainment. Le studio Respawn, c'est le moteur créatif d'Electronic Arts ces dernières années et on leur a donc confié pas moins de trois jeux Star Wars à développer. Fallen Order 2 sera donc bien accompagné. Il aura à ses côtés, mais probablement pour des sorties plus tardives, un FPS dont on ne sait pas grand-chose et un jeu de stratégie, lui aussi assez énigmatique pour le moment. Ensuite, on va chez Ubisoft avec un open world développé par Massive. On reste côté français avec Quantic Dream qui développe actuellement Star Wars Eclipse dont le trailer en images de synthèse a enchanté tout le monde l'hiver dernier. Puis, c'est chez Skydance qu'on a appris tout récemment qu'un nouveau jeu Star Wars était développé, dirigé par Amy Hennig, qui prendra donc sa revanche sur la saga après l'annulation de son jeu Star Wars Project Ragtag. On avait d'ailleurs dédié un épisode de nos JV Legends sur cette affaire, n'hésitez pas à aller voir ça. Et enfin, côté free-to-play mobile et Switch, on devrait voir arriver Star Wars Hunter d'ici peu, un genre d'Overwatch sauce Mandalorian. Ça nous fait donc bien 8 projets et autant de jeux à attendre. On souhaite du courage aux équipes et on espère que la malédiction des annulations ne les touchera pas de nouveau. Allez, place à notre gros morceau de la journée et il concerne Ubisoft qui pourrait très prochainement être la cible d'un rachat. Ubisoft, c'est le fleuron de l'industrie vidéoludique française. Un éditeur gigantesque avec plus de 20 000 employés autour du monde, mais qui n'a jamais renié ses origines bretonnes. D'où son nom, d'ailleurs, UBI, Union des Bretons Indépendants selon la légende. Bref, une gigantesque structure qui attire les regards, aussi bien des joueurs que des investisseurs. Et alors que 2022 a été marqué lors de ses premiers mois par une vague de rachats, on se pose quelques questions sur d'éventuels acquéreurs pour l'éditeur français. Ces questions sont d'ailleurs depuis ce week-end de plus en plus en vogue, vu que Bloomberg, le média spécialiste du business, a lâché un pavé dans la mare. En gros, Ubisoft serait à l'étude comme rachat potentiel de deux gros fonds d'investissement, Blackstone et KKR & Co. On parle quand même d'une entreprise française qui pèse plus de 4,56 milliards d'euros en bourse, donc si rachat il y a, il va falloir débourser au bas mot 6 à 7 milliards de dollars. C'est pas rien et tout le monde ne peut pas se le permettre. Et si ça paraît gros, dans les faits, c'est pas si aberrant que ça, cette histoire de rachat. D'après l'article de Bloomberg, relayé par le média Kotaku, qui en rajoute une couche avec ses propres sources, l'entreprise aurait fait appel durant les derniers mois à des cabinets de conseils financiers pour différents audits. Et les sources de Kotaku disent que c'est pour se préparer à un éventuel rachat. Parce que le risque, il est bel et bien là. Ubisoft peut très bien être la cible de gros requins ou d'autres grosses méga-structures comme Sony ou Microsoft. Il faut dire que la valeur en bourse ces 4 dernières années n'a pas été les plus reluisantes. En 2017-2018, alors qu'Ubisoft, représenté par la famille Guillemot, affrontait la famille Bolloré du groupe Vivendi, qui tentait alors de faire main basse sur le business, Ubisoft avait dégainé la grosse artillerie. Beyond Good and Evil 2 annonçait, Skull & Bones présentait, le renouveau de la franchise Assassin's Creed avec l'épisode Origins, très inspiré de The Witcher 3. Bref, Ubisoft avait sorti l'écrou, genre, nous on fait du jeu vidéo, on a de l'ambition et on va y arriver en restant indépendant. Les joueurs étaient avec eux et la bourse aussi, vu que l'action avait bondi jusqu'à dépasser les 100$ la part. Aujourd'hui en 2022, on est à peu près à 40€ la part, Skull & Bones n'est toujours pas sorti, même si on nous promet que ça arrivera très bientôt. Et Beyond Good and Evil 2 est un projet plutôt fantomatique, duquel on a vu que très peu de choses et qui est décrit par certains comme un dossier devenu trop gros pour être annulé. Ce qui n'est pas vraiment rassurant. Les médias Bloomberg et Kotaku pointent aussi du doigt le fait que le fils Guillemot a quitté la boîte il y a quelques mois, ce qui a fragilisé l'idée d'une reprise familiale des parts et donc de l'entreprise. Mais il y a évidemment d'autres causes qui sont aussi invoquées. La conjoncture difficile et la crise sanitaire, les retards de production, la fuite des gros devs qualifiés de véritable exode interne, la nouvelle génération qui toque à la porte et impose des standards de qualité graphique toujours plus haut, sans parler évidemment des soucis en interne depuis 2020 qui ont mis en lumière le MeToo du jeu vidéo. Tout ça, là, ça n'a clairement pas aidé la boîte à aborder les années 2020 sous une forme olympique. Et c'est donc tout à fait logique que lorsqu'on évoque la possibilité d'un rachat, Ubisoft ne nie rien, ne confirme rien, quant à d'éventuelles propositions qu'elle aurait reçues. Les articles de ce week-end vont peut-être remuer un peu le terrain et on vous tiendra évidemment informés d'éventuelles suites. Petite transition pour vous parler exploit et e-sport. Figurez-vous qu'un de nos plus grands joueurs, Glutoni, Gluto pour les intimes, a remporté ce week-end un Major de Super Smash Bros Ultimate. Les Major, comme leur nom peuvent l'indiquer, c'est des tournois monumentaux, Oubrier et Capital. Après en avoir perdu un en finale la semaine dernière, Gluto a dû affronter à nouveau le même joueur, MK Léo, lors de ce nouveau tournoi qui se déroulait encore une fois aux Etats-Unis. La victoire a été belle pour le Français et on vous laisse apprécier le cast de Solari au moment de la victoire. Avec Gluto ! Oui ! Il est 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 ! Et comme vous pouvez le voir, l'image magnifique, c'est que les deux adversaires et Rivo se sont aussitôt pris dans les bras une fois le match terminé pour se féliciter l'un l'autre. Un bel exemple, une superbe image et un moment d'anthologie pour l'e-sport français. GG aux équipes et évidemment, bravo à Gluto qui mérite bien un peu de repos. De notre côté, on attaque la troisième news du jour et elle concerne le rachat de Twitter par Elon Musk. Elon Musk, le méga multimilliardaire qui gère notamment Tesla et SpaceX, a fait une offre de rachat pour Twitter, le gigantesque réseau social où le monsieur dispose de plus de 83 millions d'abonnés. L'offre est fixée à 54,20 dollars la part en bourse, ce qui fait une offre aux alentours de 43 milliards de dollars tout de même. Autant vous dire qu'on parle là d'une gigantesque transaction que tout le monde, même Elon Musk, ne peut pas forcément gérer en solo. L'homme qui est tout récemment devenu actionnaire majoritaire du réseau avait fait son offre quelques jours plus tard en disant que c'est à prendre ou à laisser et si jamais vous le laissez, je me casse avec mes investissements, sous-entendu, le cours en bourse va prendre cher si vous faites nawak avec ma proposition. Et si pendant un temps, ça marchait un peu sur des oeufs chez Twitter au conseil d'administration face à des moves à la fois rapides et risqués, en sous-main, l'offre est bel et bien analysée, étudiée et considérée. C'est ce qu'on apprend ce lundi à travers un article du New York Times qui révèle de source anonyme que des réunions ont été tenues dimanche et jusqu'à ce matin concernant le rachat. L'élément déclencheur, c'est la solvabilité de Monsieur Musk qui a présenté un plan solide fait d'emprunt auprès de la banque Morgan Stanley à hauteur de 13 milliards et de 12,5 milliards dégagés sur des actions Tesla. Musk aurait plus qu'à mettre 21 milliards de sa poche et visiblement, le tout serait joué. Une proposition formulée en fin de semaine dernière qui a visiblement fait changer la donne auprès du conseil d'administration. On n'a pas les images de la réunion, mais ça a dû se passer un peu comme dans Django Unchained. Pas de commentaire pour l'instant de la part des principaux intéressés concernant ces récentes négociations, mais on vous tiendra évidemment informés sur l'évolution de la situation. Voilà donc ce qu'il fallait savoir des trois actus majeures du jour. Comme d'habitude, on termine le daily par le sondage de la veille avant de lancer un nouveau. Vendredi, on vous demandait si la console Steam Deck avec une meilleure autonomie éventuellement vous brancherait et voici les résultats. 3% des votants ont déjà la console malgré l'autonomie limitée. 5% des votants pensent que ça pourrait motiver un achat. 10% se tâtent encore et 21% pensent que la console est encore trop chère. Tandis que 61% ne sont tout simplement pas intéressés par la machine de van. Pour le sondage du jour, on va rebondir sur l'actualité d'Ubisoft. Voici donc le sondage. Selon vous, quel serait le meilleur acquéreur pour Ubisoft ? Est-ce que ce serait Microsoft, Sony, un fonds d'investissement ou aucune ? La boîte doit rester telle qu'elle. Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV. Le daily s'est fini. Rendez-vous demain.